Bonjour, bienvenue sur Cocoa TV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, intégration d'une configuration en SYN-ITX de chez Intel. Alors le SYN-ITX, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement un format mini-ITX raccourci au niveau de la hauteur. On peut le constater sur notre DH61AG, nous n'avons qu'un seul étage pour la connectique. Alors la carte mère, la voici, on le répète, c'est une DH61AG avec une carte Wi-Fi intégrée, ici un emplacement MSATA pour un SSD, deux emplacements pour la mémoire et enfin un socket 1155 que nous allons utiliser avec ce processeur, un i5-2390T, un modèle basse consommation, très performant, idéal pour de la bureautique, relativement poussée quand même, et bien entendu du multimédia. La mémoire, la voici tout simplement, une petite barrette de 2Go, le SSD, un série 310 de 80Go, qui sera complété par un disque dur au format 2 pouces et demi, et pour le refroidissement, un radiateur, ici, alors c'est inspiré du notebook, avec un radiateur déporté de manière horizontale par rapport à la base, il y a trois head pipes, et un ventilateur qui se mettra sur le côté afin d'expulser l'air chaud. Tout ce petit monde va atterrir dans ce boîtier, un Lianli PCQ05. On va découvrir un tout petit peu plus en détail le boîtier, et ensuite on passe à l'intégration. Le boîtier, un Lianli PCQ05, le voici entièrement en aluminium et noir. Alors, il est très très simple. Sur le côté droit, nous avons un bouton power, une large grille pour l'aération, dessous, il y en a deux autres, à l'arrière, encore une aération sur le côté, ici, nous avons l'emplacement pour la carte mère, et une nouvelle aération sur le côté, sur le dessus. Rien du tout, et nous tombons juste à l'avant, deux petites diodes pour le disque dur, et l'état de l'alimentation. Rien de plus, pas de port USB ou autre, on fait dans le sobre, l'ultra dépouillé, on aime beaucoup, pour l'ouvrir, c'est très simple, un tournevis, et nous avons une vis sur le côté droit, alors ce sont des petites vis, on fait attention à ne pas les perdre, et pareillement, il y en a une autre sur le côté gauche, et ensuite, nous avons une poignée ici, on soulève, on bascule vers l'avant, et voilà, nous avons le boîtier. Le boîtier étant petit, le châssis est forcément dépouillé, néanmoins, on trouve tout de même deux emplacements pour des disques au format 2 pouces et demi, un qui sera maintenu par le bas, et l'autre sur le côté. A l'avant, les diodes avec les câbles, notamment pour le bouton power, ici, une grille d'aération pour le ventilateur qui prendra place sur les supports, ici, l'évacuation de l'air chaud, le radiateur va en fait prendre place ici, avec la carte mère, de ce côté, c'est à peu près tout. Première chose à faire, ce sera supprimer la barre de renfort qui est maintenue par deux vis, pour pouvoir mettre la carte mère. Alors, on parle de la carte mère, on revient dessus une petite minute, car contrairement à des moîtiers beaucoup plus classiques, si on veut faire l'installation de la carte, il faut d'abord installer la backplate du radiateur, puisqu'on ne peut pas installer le bloc du premier coup. ou alors, pour faire, c'est très simple, nous avons quatre vis à main, il suffit de tourner un tout petit peu, la backplate, hop, elle s'enlève, et c'est très bien fait, les vis sont directement maintenues sur les pattes, on ne s'embête pas. Voilà, on prend la carte mère, on tourne, et on installe le support, en faisant juste attention au détrompeur. On récupère le boîtier, et comme nous le signalons un tout petit peu plus tôt, on enlève la barre de renfort, alors quatre vis, encore une fois, elles sont petites, on fait attention à ne pas les perdre. Donc cette barre n'a pas de réelle utilité, si ce n'est de donner une meilleure rigidité au boîtier, et notamment sur le capot au-dessus, si on installe quelque chose, ça va protéger la configuration, et ça empêchera le boîtier de s'affaisser sur lui-même. Alors, on enlève le câble, on prend la carte mère, et on la pose sur les plots, comme ceci. On sécurise via quatre vis, la dernière, la plus difficilement accessible. Alors on va tourner un tout petit peu le boîtier, histoire que ce soit un peu plus simple. Et voici, alors nous pouvons maintenant procéder à l'installation des autres composants, une installation que nous aurions très bien pu faire un tout petit peu avant. On commence avec le processeur, on ouvre le système de rétention, on fait attention au détrompeur sur le processeur, et on place sur le socket. Ensuite, on sécurise, comme ceci, la mémoire. Nous avons deux emplacements, un dessus et un dessous. Alors là, c'est très simple. En théorie. Voilà, la mémoire est en place. On enchaîne et on termine avec le SSD qui prend place dans un système similaire. Voilà. Alors comme on peut le constater, le disque a tendance à se soulever un peu, donc le plus simple. Voilà. Juste faire attention à bien visser au moins une des deux vis, histoire que le SSD ne se soulève pas d'un coup et que la vis s'envole et tombe on ne sait trop où, dans le boîtier ou ailleurs. Donc là, techniquement, la configuration est terminée. On va passer au système de refroidissement et en dernier lieu, on ajoutera le disque dur ici. Avant de réellement procéder à l'installation du radiateur, il y a une petite chose à faire. C'est enlever ce support ici, tout simplement parce que si on veut mettre le radiateur, nous on va être bloqué par ce petit morceau. Alors pour faire, c'est très simple. On tourne le boîtier et il s'agit des deux vis que nous avons ici. on dévisse. On dévisse. On récupère. Et voici le morceau qui nous gênait. On peut reposer le boîtier et passer à l'installation. Alors on le voit, ici nous avons deux autres trous pour des vis. C'est pour mettre les deux vis que nous avons ici afin de sécuriser l'ensemble du radiateur. Donc pour poser le radiateur, c'est très simple. On fait tout simplement attention à ce que les vis soient bien au niveau des trous et on serre. Ensuite, on passe aux deux vis à l'avant. Et voilà, le radiateur est en place. Alors là, deux possibilités. soit on remet la plaque ici pour avoir ce résultat, soit on ne la remet pas et pour l'instant, nous n'allons pas la remettre pour continuer avec l'installation du disque dur. Alors le disque dur, c'est très simple. Le voici, deux pouces et demi, classique, et pour le mettre, des vis avec des petites rondelles sur le côté. Donc, soit on visse sur le côté comme nous faisons, soit nous utilisons les quatre trous dessous afin de le mettre dans le bas. Là, on prend l'option la plus simple, la plus rapide. on pose et on appuie tout simplement. Ensuite, le branchement va se faire via ce câble pour l'alimentation. nous avons un coudé, un non-coudé, un deuxième non-coudé et le molex. Alors le coudé, bien entendu, va se mettre au niveau de la carte mère comme ceci, comme ça, ça ne bloque pas pour le haut du boîtier. Sur le câble pour les données, pareillement, nous avons un coudé, un non-coudé et encore une fois, nous mettons celui qui est à 90 degrés directement sur la carte mère. Ensuite, tout simplement, on met en place comme ceci et pareillement ici. Alors là, c'est un peu délicat, on voit qu'on manque de place. Donc, au niveau des câbles, il faudra faire comme on peut, par exemple, en faisant passer comme ceci et ici. bien entendu, la barre se remettra dessus, ça va attasser l'ensemble des câbles donc ça ne devrait pas trop poser de problème. Pour l'instant, on continue avec les câbles. Nous avons le power, les diodes et encore les diodes. nous remettons les câbles en place donc encore une fois un peu comme on peut. Malheureusement, c'est vrai que ça manque un peu de place mais c'est plutôt bien étudié. Et enfin, nous allons revenir sur le radiateur avec le ventilateur que voici. Le ventilateur, nous avons deux points pour des vis, une ici, une ici. Alors par contre, le boîtier que nous avons, petit problème de pas de vis ici, ça ne correspond pas avec les vis standards du ventilateur. Donc, on le pose. on essaie, voilà, ça bloque un tout petit peu. donc là, nous pouvons enlever les vis. Malheureusement, pour le coup, elles ne servent pas mais le ventilateur va se fixer ainsi et il souffle directement sur le radiateur qui va évacuer l'air chaud par l'arrière, par le côté et par dessous. Le branchement, alors, très classique, ce qui nous fait malheureusement encore un câble. Alors, on va juste mettre au moins une vis même si le pas ne correspond pas, ça va le bloquer. un tout petit peu. Le boîtier, techniquement, il est terminé. Pour l'alimentation, il n'y en a pas à l'intérieur. Nous passerons par une brique qui se branche sur l'arrière de la carte mère. Un gain en silence non négligeable. C'est vraiment bien pratique. Ensuite, dernière étape, la barre de renfort qui va se placer comme ceci. Alors, c'est à ce moment qu'il faut bien choisir pour les câbles. Alors, pourquoi pas les faire passer là, par exemple. ça ne bloquera rien du tout par la suite. Donc là, une vis. la deuxième que voici. On tourne le boîtier. C'est plus simple. Ensuite, nous avons la troisième vis et enfin la dernière. Le boîtier au niveau du châssis est terminé. Il ne reste plus qu'à remettre le capot comme ceci avec, bien entendu, les vis. qui vont nous voici avec le boîtier maintenant fermé. La configuration est à l'intérieur. Comme on a pu le constater, c'est relativement simple et rapide. Pas mal de vis, c'est vrai, malgré le format. Cela dit, ça se fait plutôt bien pour un résultat très agréable sur un plan esthétique. Surtout que le dernier est vendu avec deux petits pieds qui permettent de tenir le boîtier à la verticale. pour de la bureautique avec une utilisation plutôt avancée comme de la retouche vidéo ou photo ou bien du multimédia. C'est une solution très intéressante. Cela ne prend pas de place. Cela ne consomme quasiment pas. Et au niveau du bruit, les nuisances sonores sont plus qu'acceptables. Un très bon ensemble. Honnêtement, il n'y a rien à redire par rapport à cela. Et pour la suite, on vous souhaite une bonne journée. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...